Celui qui veut faire bouger le monde de manière positive doit commencer par son environnement proche. C'est exactement ce que veut transmettre le réseau Transition Suisse-Romande. L'association a organisé ce dimanche sa rencontre annuelle à Mur dans le Vuillier. Une quarantaine de personnes sont venues de toute la Suisse-Romande pour échanger et trouver de nouvelles manières de vivre. Même si je n'ai pas de fermes, de tout plein d'argent, de beaucoup d'investissements, quoi que ce soit, on a chacun ses ressources qu'on puisse offrir et pour moi, je voudrais offrir mon temps à un projet ou à quelque chose qui est aligné avec la Transition. Et je trouve que si on veut aller quelque part où il y a une chance de trouver des gens qui sont déjà actifs et qui ont des trucs concrets, ce serait quelque part comme ici. Cette année, c'est vu y aujourd'hui l'hôte. Cette association a les mêmes valeurs que Réseau Transition, par exemple créé de nouvelles manières de vivre ensemble localement. Claire-Lise Chervais a décidé, avec d'autres personnes, de fonder ce réseau dans le Vuillier, il y a trois ans. Ensemble, ils ont déjà mis en place de nombreux projets. Une épicerie en vrac, des jardins partagés, un festival ou encore un groupe Environnement et Énergie qui lutte contre les déchets sauvages. Dans le groupe déchets sauvages, ce qu'on a fait déjà jusqu'à maintenant, c'est qu'on a créé des cendriers de poche qu'on distribue lors de manifestations dans le Vuillier. Il y en a aussi à disposition à l'Office du tourisme, il y en a aussi dans certains endroits publics. On organise des ramassages. Exactement le genre de mouvement qui plaît à Noémie Cheval de Réseau Transition. En fait, il y a tous les jours plein de citoyens et de citoyennes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Plein de professionnels aussi qui, dans leurs entreprises, leurs communes, dans leurs initiatives de transition, se mettent en intelligence collective pour changer les choses et pour être plus résilients, plus justes, plus durables. Et donc, on fait la fête de ça et on se rend compte surtout qu'il y en a de plus en plus et que ça va de plus en plus vite. Les participants et participantes réfléchissent à la manière de continuer le développement du réseau et comment chacun et chacune peut prendre en main le changement éco-social.